Le deuxième cas indéterminé que nous allons traiter, c'est l'infini divisé par l'infini. Donc avec la division, on a le même problème que quand on fait l'addition. Quand on soustrait deux infinis, on ne sait pas ce que ça donne. Quand on les divise, c'est pareil, puisqu'on a des ordres de grandeur et on ne sait pas du tout le résultat que ça peut obtenir. Un exemple ici avec une fonction rationnelle, un polynôme divisé par un polynôme. Donc si je prends le numérateur, au voisinage de plus l'infini toujours, si je prends le numérateur, je sais qu'au voisinage de plus l'infini, un polynôme se comporte comme son monôme de plus haut degré, c'est-à-dire 3x au carré, et ça nous fait donc plus l'infini. Là, il n'y a pas de problème, ça nous fait est égal à plus l'infini aussi. Et donc quand on divise, ici on est dans un cas indéterminé. Indéterminé, l'infini sur l'infini. Alors l'infini sur l'infini, quand on écrit l'infini comme ça, c'est plus ou moins l'infini. Et normalement, on est censé le mettre entre parenthèses ici. Comment est-ce qu'on va régler ça ? Eh bien, on a le théorème précédent. Donc en utilisant pleinement, ou simultanément si vous voulez, le théorème, ou la propriété sur les fonctions polynômes au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de l'infini, parce que je mets plus l'infini, mais j'aurais pu mettre moins l'infini aussi. On obtient quoi ? Eh bien, en fait, je vais l'appliquer simultanément en haut et en bas. Je vais avoir donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x va être égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x au carré moins 5x moins 7 sur x au carré plus 2. Et là, je vais appliquer donc ma propriété qui me dit que le numérateur, c'est un polynôme, donc il se comporte comme son monôme de plus haut degré. Ça nous fait limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x au carré en haut et en bas, c'est x au carré. On simplifie et ça nous fait est égal à 3. Et j'ai calculé la limite. Alors, vous voyez qu'ici, on avait deux infinis et on voit que le rapport entre les deux, 20, il tend vers 3 quand x tend vers plus l'infini. Ça nous fait obtenir une propriété ici qui est similaire, mais à celle que l'on a déjà écrite, mais qui va nous donner, alors je ne la demande pas, c'est le même type de démonstration. Donc, propriété au voisinage de plus l'infini, au voisinage de, pas plus l'infini, de l'infini, tout court. De l'infini, donc plus ou moins. Une fonction rationnelle se comporte comme le rapport de ces monômes de plus haut degré. Et donc, on rédige ça de cette façon-là. C'est très rapide et ça permet de raccourcir considérablement la rédaction. Alors, maintenant, ici, il y a, comme on l'a vu précédemment, dans le cas précédent, il y a des limitations. Les limitations, c'est les mêmes. C'est que cette propriété n'est valable que pour les fonctions rationnelles. Cette propriété n'est valable que pour les fonctions rationnelles. Et donc, elle n'est pas invalable pour tout. Exemple, si je prends f de x est égal à exponentielle de x sur 3x au carré au voisinage de plus l'infini. Bon, on a bien l'exponentielle qui tend vers plus l'infini. 3x au carré aussi. Ici, impossible de lever pour l'instant. Impossible pour l'instant. J'ai dit bien pour l'instant. De lever la détermination. Donc, il faut quelque chose d'autre. La détermination. La nécessité d'avoir autre chose. Alors, du temps qu'on y est, on va traiter un troisième cas aussi, puisque c'est sensiblement pareil. Le cas 0 fois l'infini. Alors, je vais le marquer en toutes lettres. 0 fois l'infini. D'accord ? C'est-à-dire ici, 0 multiplié par l'infini. Alors, pourquoi est-ce que c'est un cas indéterminé ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est avec des limites. Et quand je dis 0 fois l'infini, on sait que c'est la limite, c'est le résultat de la limite qui est vers 0. C'est-à-dire que ça tend vers 0. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait égal à 0. C'est-à-dire qu'ici, on est dans l'infiniment petit. Donc, ici, remarque. 0 représente l'infiniment petit. Représente l'infiniment petit. En physique, je rappelle toujours. Et l'infini représente l'infiniment grand. Toujours en physique et en maths également, sauf s'il y en a moins l'infini. Donc, à partir du moins où j'ai ça, eh bien, c'est compliqué de savoir le résultat que l'on peut avoir. Ici, ce cas indéterminé se rapproche du cas précédent. Il se rapproche du cas l'infini sur l'infini. En effet, si je prends ma fonction, en effet, si je prends f de x, j'avais pris qui est égal à 3x au carré moins 5x moins 7 sur x au carré plus 2. Eh bien, je peux l'écrire toujours comme ça. Je peux l'écrire ici. 3x au carré moins 5x moins 7 multiplié par 1 sur x au carré plus 2. Et ici, on voit bien qu'on va avoir cette chose-là qui tend vers plus l'infini et cette chose-là qui va tendre vers 0. Donc, voilà. On a traité le cas précédemment avec les propriétés sur les fonctions rationnelles. mais on peut modifier l'écriture. Donc, des fois, ça peut fonctionner comme ça. Maintenant, attention, on a toujours le même problème. On a toujours les limitations. Il y a toujours les limitations. Les limitations quand on n'a pas de fonction, quand on a autre chose que des fonctions polynômes. Autre chose que des fonctions polynômes. Exemple, je vais prendre je ne sais pas, je vais prendre f de x qui est égal à x au carré fois exponentiel de x au voisinage de moins l'infini. Eh bien, ça, on ne peut pas le traiter parce que l'exponentiel de x, ici, on sait que ça, ça tend vers 0. Mais ça, ça tend vers plus l'infini. Donc, on a bien plus l'infini fois 0 et on ne sait pas le traiter pour l'instant. Donc, il y aura la nécessité également d'avoir une méthode un peu plus complète. Donc, cette chose-là, cette propriété n'est valable que pour les fonctions rationnelles.